Ce genre de vidéos... Ça va vous ? Oh oui moi, ça va la routine ? Je n'ai jamais travaillé aussi fort et aussi longtemps sur un projet que celui qui va vous être annoncé maintenant. Vous avez cliqué sur quelque chose d'énigmatique et je vais vous donner quelque chose d'énigmatique. Mesdames et messieurs, il y a un peu plus de deux ans, j'étais en réunion avec SpaceFox. SpaceFox est une marque de vêtements que j'ai créé. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a créé des vêtements autour de la thématique spatiale. Dans le cadre de recherche créative, j'effectue des petites recherches sur l'internet, voilà, sur mon petit ordinateur comme ça. C'était une après-midi d'été, on avait loué un AirBnB en campagne pour notre réunion créative, c'était agréable. Et puis en me perdant sur le logiciel intitulé Internet... Vous allez voir, c'est facile. Je tombe sur quelque chose disponible à l'achat et cette chose me choque profondément. Et en même temps, me fait sentir nul parce que je me dis comment ça se fait ? Maxime, tu te prétends amateur et fan d'espace, pourquoi tu es passé à côté de ça ? Je fais des réunions avec moi-même, ce qui donne ça. Eh, ça va moi ? Ouais, ça va et moi ? Bon, vous voyez bien c'est... Bref, je réalise qu'il est possible d'acheter. Tenez-vous bien, asseyez-vous. On peut acheter sur Internet un morceau de la planète Mars. Merci à tous, bonne journée et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. On va développer un petit peu. Je réalise qu'on peut acheter ça. Dans ma main, je tiens un morceau de la Lune. Au début j'y crois pas hein, je suis comme vous hein. Non, tu peux pas vraiment acheter des morceaux du système solaire sur Internet, faut pas déconner les gars. Oh, on est où ? Après je réfléchis un petit peu, je me dis mais si, peut-être qu'en fait, attends, il y a peut-être des missions de la NASA qui ont ramené des morceaux de Lune et de Mars peut-être avec les robots. Et puis du coup, la NASA en avait trop, voilà, une quantité énorme de pierres lunaires. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on en fait, on va les vendre sur eBay. Bah oui, logique. Et c'est pas ça l'explication. Du coup, ceci est un bout de Mars. Laissez-moi vous conter l'histoire de ce fragment. Comment ce morceau est-il donc arrivé sur Terre, alors qu'aucune mission humaine, robotique, habitée ou ce que tu veux, n'est revenue de la planète Mars ? Mesdames et messieurs, des astéroïdes gigantesques frappent toutes les planètes du système solaire. On connaît bien sûr l'astéroïde qui a frappé la Terre et qui a provoqué l'extinction des dinosaures. Bah il y a le même genre d'astéroïde qui frappe, parfois, Mars ou la Lune. Et au moment où ils frappent Mars, par exemple, la puissance de l'impact est telle que des morceaux de Mars sont éjectés dans l'espace, devenant à leur tour un objet en circulation libre dans le système solaire tranquillou. Et parfois, il se trouve que ces morceaux de la planète Mars ou de la Lune rencontrent la trajectoire de la Terre, se crashent sur Terre et sont retrouvés par un gars qui donne le caillou à un gars, qui vend plus cher le caillou à un gars, qui le donne à un gars, qui le donne à une meuf, qui le donne à une meuf, qui le donne à une meuf, qui le donne à un gars, qui le donne à une meuf, qui le donne à moi. Enfin, qui le vend, je l'ai acheté. On parle, et là le mot est placé, d'une météorite martienne et d'une météorite lunaire. Et juste ici, c'est un bonus, c'est le cœur d'un astéroïde. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et en plus de ce que je vais vous raconter là, je vais accueillir dans la deuxième partie de la vidéo, un expert de renommée mondiale, je peux le dire, qui est tout simplement l'un des meilleurs chasseurs de météorites au monde. Oh bah je pose l'information comme ça, il va s'installer avec moi ici tout à l'heure, et on va partir dans une discussion, dans une interview absolument passionnante sur ce sujet, qui arrive, qui arrive, calmez-vous enfin, quelle impatience ! Ok, donc on est avec Space Fox, on fait cette découverte, on est content, on est excités, on est hypés, c'est génial. Et au moment du lancement de Space Fox, on vous avait dit, et on s'était dit, qu'on ne s'arrêterait pas aux vêtements. Et on cherchait un projet supplémentaire, sur lequel s'éclatait un projet qui nous hype. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ces fameux fragments de Mars et de la Lune, pour une grande partie, sont réservés au monde scientifique, une autre partie est réservée au marché, au business de la météorite, il y a un business de la météorite apparemment. Et on s'est dit, c'est dommage, parce que la majorité des pierres lunaires et martiennes sont stockées près de la poussière, sur des étagères de gens qui sont passionnés, et je comprends mille fois pourquoi ils sont passionnés, c'est incroyable, parce que vous allez chez quelqu'un qui est passionné de météorites, il vous montre ces météorites, Peu importe ton sexe, ton orientation religieuse, ton âge, d'où tu viens, ça attire la curiosité. J'ai montré ces cailloux pendant deux ans de ma vie à toutes les personnes possibles pour voir s'il y avait un intérêt. Les gens deviennent fous. Reconstitution, tu arrives en soirée. Qui veut voir un morceau de la planète Mars que je détiens entre mes mains ? Vous avez compris la démonstration, elle était pas mal, non ? Ça devient palpable et concret et touchable. Et du coup, un morceau de la planète Mars, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un prétexte à parler d'espace. Et on a besoin de parler d'espace parce que ça fait relativiser. Donc mesdames et messieurs, avec SpaceFox, ça a donné naissance à un projet qui s'intitule le projet Collision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la naissance du projet Collision qui est ni plus ni moins que la création de bijoux SpaceFox. Sauf qu'au lieu que ce soit des diamants, des émeraudes, des rubis, sur des morceaux de la planète Mars, des morceaux de la Lune ou encore des coeurs d'astéroïdes. Tout simplement. Je sais même pas par où commencer, il y a plein de choses à dire, c'est incroyable. Déjà, on est parti de rien. On a été chercher des partenaires et on n'était rien. SpaceFox dans l'industrie de la bijouterie, on n'existe pas. Mais même dans l'industrie du textile, on est une petite entreprise entre guillemets. On a été voir des partenaires qui travaillent pour l'industrie du luxe. Ils étaient tellement hypés qu'ils nous ont ouvert leurs portes alors que de base, on est bien trop petit pour eux. Ça a été énormément de bonheur de travailler avec des gens qui partagent la même hype. Et du coup, on a pu travailler avec des designers et des fabricants exclusivement en France. On est parti vraiment de zéro, donc on arrive avec des problématiques complètement folles. À savoir, bonjour, j'aimerais faire rentrer un morceau de la planète Mars sur un bracelet. Bon bah les gens, ils étaient hypés, mais ils se disaient, ça va prendre un petit peu de temps. La boîte. La boîte, c'est une expérience, d'accord ? Bon, il y a un truc qui se passe, voilà, voilà, enfin voilà. On retrouve le bracelet. À l'intérieur de ça, il y a l'explication de tout ce que je viens de vous faire, l'histoire en fait du bracelet. Juste là, il y a une petite plaque métallique qui récapitule la provenance de la météorite. Première question que vous posez, c'est pourquoi un bracelet ? La question est simple. J'avais pas vu le faux raccord sur le poignet là. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Ah, vous le trouvez joli ? Vous êtes pas obligés, je vous force pas. En fait, on s'est dit, quoi de mieux qu'un bracelet pour provoquer ces fameuses conversations sur l'espace ? Il y a trois bracelets, avec trois pierres différentes, trois histoires différentes, trois couleurs différentes, trois matériaux différents. C'est des bracelets qui se ressemblent mais qui sont différents. Ooooooh ! Mais en fait, vous pouvez même pas imaginer, je me vois dans le retour vidéo. Déjà, je me trouve très séduisant. J'ai commencé des vidéos dans ma chambre et regardez où on en arrive aujourd'hui, quoi. Ça me semble relativement professionnel tout ça. Voici les trois bracelets, de gauche vers la droite, Iron, Moon et Mars. Là, je les vois tous les trois, je les trouve incroyables. Comme vous pouvez le constater, c'est des bracelets unisex. Ils sont en élastomère, ça fait que c'est super confortable à porter. Et du coup, il y a ce délire de matière un peu futuriste, un peu spatiale, un peu comme les combinaisons de SpaceX. J'en fais trop, bien sûr, j'en fais trop, oui. Le truc, c'est qu'en fait, on a voulu quand même garder ce côté où tu peux le mettre quand même sur ton étagère. C'est-à-dire que tu peux le porter, mais chez toi, tu peux le mettre dans un truc stylé pour les exposer, pour les montrer. Donc en fait, cette boîte, c'est aussi un présentoir, en fait, en gros. Je suis un petit papa amoureux de ces bébés, voilà. Je vais les mettre les trois, mais ça se fait pas de faire ça. Maxime, tu es censé être un directeur d'entreprise qui met bien en avant ses produits. Pas de faire ce que tu vas faire. Bon ! C'est la pire promo, là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quand je les vois, je suis tellement content. Waouh ! Point important, on a voulu que ces bracelets soient interchangeables. Ça veut dire que dans l'avenir, il y aura la possibilité de changer le bracelet. Puisque, bah, en fait, votre boîtier, on l'appelle le boîtier, qui contient la météorite, il est incroyable déjà. Et ça, ça, c'est juste cette petite pièce. Je suis en train de me dire que c'est deux ans de galère. Et je dois vous parler de quelque chose de plus. Dans chaque boîte de bracelets, vous avez la possibilité de récupérer un NFT, un non-fungible token. En gros, les NFT, ce sont souvent des œuvres artistiques qui sont numérisées, on va dire, et qui sont achetables sur la blockchain et que vous pouvez, du coup, posséder. Vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux des NFT, a priori très basiques, qui se sont vendus des centaines de milliers d'euros. C'est une des utilisations des NFT. Et nous, on ne voulait pas faire ça. J'ai rien contre ceux qui font ça. En fait, la technologie des NFT va être vraiment utilisée pour ce à quoi elle a été conçue et ce à quoi elle sert. On s'est dit que plutôt que de donner au client une petite carte papier qui explique que la pierre est authentique, on s'est dit, faisons-le en NFT, puisqu'un NFT, c'est une entité numérique qui est incopiable, inviolable et qui est vraiment unique. Et c'est la raison pour laquelle, grâce à Asher Owen, que je remercie infiniment, nous avons été mis en contact avec Benyamin. C'est tout simplement le patron d'une des plus grandes entreprises de crypto-monnaies qui s'appelle Elrond. Donc, vous aurez la possibilité de récupérer vos NFT sur l'application Maillard, qui est l'application de la blockchain Elrond. C'est un truc très sérieux, tout détaillé, quand est-ce qu'elle a été découverte, d'où elle vient, et une partie artistique, c'est-à-dire une vraie pierre stylée en 3D. Voilà pour cette partie NFT. Parlons des prix. Les prix, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas y aller par quatre chemins, sont élevés. Et une partie d'entre vous pourront se dire, pourquoi je ne m'attendais pas à ce prix-là ? Je vais vous répondre très simplement, moi non plus. C'est un projet dans lequel on s'est lancé en se disant juste, ça nous amuse, ça nous hype, ça nous excite. Peu importe le coût qu'on mettra, l'énergie, le temps, machin, on ne va pas le faire dans une logique de rentabilité. C'est la raison pour laquelle, malgré que ces prix peuvent paraître élevés pour certains, et je le comprends très bien, nous ne serons pas rentables. Ce n'est pas rentable et ça ne sera pas rentable même avec ces prix de vente-là. J'espère, et SpaceFox espère, que ça va bien marcher et qu'on va pouvoir renouveler le projet et faire d'autres choses dans la même thématique. C'est important de le comprendre, je pense, pour expliquer les prix. Parce qu'encore une fois, c'est deux ans de travail, de recherche et développement. Donc, 199,90€ pour l'Iron. 279,90€ pour le Moon. Et 349,90€ pour le Mars. Les quantités sont extrêmement limitées. Je rappelle que ce sont des bijoux. On est sur de la bijouterie. Sauf que les pierres, ce n'est pas des pierres habituelles, c'est des morceaux de planètes. Je vais remercier très rapidement trois personnes. Luc Labem, chasseur de météorites, que je vais vous présenter après parce qu'il est incroyable. Il fait partie des 5 meilleurs au monde. Fin. Pierre Aymeric, qui est le designer de ce bracelet. Il a réussi à faire quelque chose qui fait appel un peu à la science-fiction, mais qui reste magnifique, épuré et au final du coup portable. Et enfin, pour la partie fabrication, ça s'est passé dans le Nord Pas-de-Calais et près de Besançon. Et donc, les entreprises se reconnaîtront, mais sans vous, il n'y avait pas cette vidéo, pas ce bracelet, il n'y avait rien du tout. Messieurs, dames, assez parlé du projet Collision. On va rencontrer tout de suite Luc. Vraiment, c'est un coup de chance énorme qu'on ait un Français qui soit aussi réputé en termes de météorites. Il a une collection absolument phénoménale et donc là, il va amener des cailloux avec lui. On va parler de l'histoire de ces météorites. Messieurs, dames, rebonjour. J'étais là juste avant, au cut d'avant, mais je suis de retour et cette fois, je suis accompagné de Luc. Je te check de manière Covid. Merci d'être là. Grand plaisir d'être ici avec toi. J'ai pas expliqué aux gens la première fois qu'on s'est rencontrés. On connaissait rien aux météorites avec Space Fox. Tu es venu à la Redbox et puis les gars m'ont dit, donc il y a Luc qui vient aujourd'hui. Voilà, on va passer la matinée avec Luc. Et on ne savait pas trop à quoi s'attendre ou quoi. Et globalement, l'équipe était sûr qu'il était comme ça pendant toute la matinée à écouter Luc. Genre, tu es notre consultant, mais tu as aussi toi-même cassé les cailloux à la main quoi. Enfin, la main à la machine spéciale, mais il n'y a pas 40 gars au monde qui, quand tu leur dis, est-ce qu'on peut casser des morceaux de météorites qui rentrent dans telle taille machin ? C'est Luc qui l'a fait. Luc, je vais te présenter. Tu es médecin, plus en exercice. Et tu as fait un changement de carrière plutôt radicale qui consiste à passer de médecin à chasseur de météorites. C'est ta passion depuis toujours. Tu as une collection énorme. Qu'est-ce qu'il s'est passé Luc ? Quand je m'en arrive, hein ? Chercher des cailloux dans le désert en fait. Ouais, mais enfin c'est d'abord tout petit, tu vois, ramasser des cailloux par terre. Moi je dis ça comme ça, ça a commencé tout petit. J'ai un petit bouquin avec les fossiles et les minéraux à identifier. Et puis quand je trouvais un petit morceau de fossiles, c'était un petit bout d'ursin fossilisé, j'étais ravi. Donc ça a commencé comme ça. Ah, donc déjà tu as un intérêt pour les cailloux de base. Pour les cailloux, ça c'est, tu vois, c'était enfant. Après donc j'ai fait des études de médecine, mais en parallèle j'ai été toujours intéressé par l'astro. Donc j'ai fait pas mal de stages d'astronomie. Donc t'observais les étoiles, t'avais des télescopes et tout ça. C'est beaucoup plus tard en fait, je sais pas, j'ai eu quoi, plus de 20 ans, même plus que ça, où j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens qui avaient trouvé des météorites dans une zone désertique qui était en Algérie. Comme moi, à ce moment-là, je cherchais déjà des outils préhistoriques dans le désert. Ok, c'est génial parce que vraiment c'est pas que la météorite. Dès que tu trouves un truc cool par terre, genre un iPhone, ça fait plaisir quoi. D'ici quelques années, ça sera le truc à chercher. J'ai trouvé le premier modèle. Du coup, quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit bah, moi je sais aller dans le désert, je connais à peu près le désert. On avait vaguement compris que les météorites, il y avait du métal dedans, donc on avait pris des émerons. On va voir s'il y a un truc qui sent. C'est un bon test, c'est-à-dire que si c'est le météorite, c'est ferreux et donc potentiellement c'est attiré. Voilà, donc voilà, on regardait, on regardait des cailloux et puis avec l'aimant. Et puis à un moment, il y a un caillou effectivement, on pouvait ressembler à une météorite. Et puis là, l'aimant colle dessus. Donc on dit, oh, voilà, on en tient une. Ça fait plaisir. Mais t'as pas de forum, t'as pas de communauté, tu sais pas si ta stratégie est la bonne. Non, à ce moment-là, c'est vraiment, il y a peu de gens qui s'intéressaient aux météorites. Une le premier jour, puis rapidement une deuxième, une troisième le même jour. De fait, d'en trouver quand même pas mal et finalement sur une expédition, je crois que c'était une trentaine. Donc là, tu te dis... Donc à la douane, t'as un sac de cailloux ? Oui, bah oui, à ce moment-là. Ça, c'est la vie de Luc, avoir des sacs de cailloux à la douane et dire... Oui, vraiment, tout va bien. J'ai eu de nombreux contrôles avec les douanes, donc à chaque fois, je leur explique. Un moment, ça les amuse quand même, voilà. Les premiers ont été classifiés et puis après, deuxième expédition, on a trouvé genre 200. Et puis voilà, après, une fois tu... Là, tu t'es professionnalisé dans le truc. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc à dire aux gens, c'est que t'es parti dans le désert, mais les météorites tombent partout sur Terre de manière absolument aléatoire. Évidemment plus dans les océans parce que la surface terrestre est plus recouverte d'océans. Mais on les trouve plus dans le désert tout simplement parce que dans le désert, il n'y a rien. Et s'il y a un caillou, potentiellement, il est suspect, quoi. Exactement. Mais t'as bien résumé la situation. Mais à Paris, il y en a, quoi. Exactement. C'est ça qui est frustrant de se dire, bon là, peut-être qu'il y en a une pas loin, mais... Bah là, il y en a pas loin, je te le dis tout de suite. Oui, bon là, déjà, il y en a pas loin. Mais on le sait. On le sait. Et aussi dans les déserts, elles se préservent mieux. Parce que c'est vrai qu'une météorite, ce qu'elle craint beaucoup, ont du métal. Ouais, ça rouille. Le métal, le fer, ça rouille. Une météorite, dans les zones tempérées, on pense, en quelques centaines d'années, elle est complètement désagrégée. Ah oui, d'accord. Alors que dans les déserts, on a trouvé des météorites qui sont tombées entre cinquante et cent mille ans, et il y a certaines météorites qui ont un âge terrestre, on parle d'un âge terrestre, d'un million d'années. Vous m'avez parlé lors de nos premières rencontres et tout, mais t'as tes spots, t'as tes contacts partout dans le monde, avec des locaux, des gens, des, je sais pas, des Touareg, des voilà, qui connaissent très très bien leur zone où ils habitent, où ils évoluent, où ils travaillent. Et quand la météorite, elle tombe, c'est pas genre pouf, genre souvent ça fait une traînée de cailloux, donc potentiellement, s'il y en a deux, et ça fait une ligne, peut-être que dans 20 kilomètres, il y en a un autre. C'est vrai qu'à n'importe quel moment, on peut trouver, à partir de la reconnaissance, une météorite de dingue. Ça va aller à n'importe quel moment. Mesdames et messieurs, on va parler de celle qu'il y a sur les bracelets. Donc le Iron, le Moon et le Mars. Commençons par la première histoire, et si je dis pas de bêtises, c'est celui qui vient du plus loin dans le système solaire, parce que potentiellement de la ceinture d'astéroïdes, d'Inutu, toute son histoire, c'est parti quoi. Pour rappeler, une météorite, c'est quoi ? Un caillou qui tombe du ciel. Un caillou qui tombe du ciel. Qui est très gros et qui, avec l'entrée dans l'atmosphère, se réduit en plus ou moins. Il peut être très petit. On doit avoir à la fin un truc de 1 g qui faisait 100 g au départ. C'est quelque chose qui était dans l'espace, qui a traversé notre atmosphère, et ça prend le nom de météorite à partir du moment où ça s'est posé sur la Terre. D'accord. Avant c'est un météore, c'est ça ? Ouais, alors en anglais c'est fireball, en français c'est bolide, c'est le phénomène lumineux. Météorite, donc c'est le caillou qui était dans le ciel, mais il prend ce nom au moment où il est sur la Terre. Voilà. Et juste avant dans l'espace du coup c'est quoi ? Donc là c'est un morceau d'astéroïde. Pareil pour les autres ou ce sera différent ? Ah non, du coup là on va dire c'est planétaire les deux autres. D'accord, on en parlera après. Ok. Donc un astéroïde du coup, c'est entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, c'est-à-dire il y a plein de fragments, quand on est des fragments de toute taille, on va dire à partir de 100 mètres on va parler d'astéroïdes, mais il y en a qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres. Et parenthèse, on imagine une ceinture d'astéroïdes comme dans Star Wars où tu dois tourner avec ton vaisseau pour les éviter ? Pas du tout. C'est des trucs très espacés, des centaines de kilomètres par des milliers. Il y a beaucoup de vie là. Voilà, voilà. Donc c'est un fragment d'astéroïdes, donc jusque-là tout va bien. Le fait que ce soit purement métallique, tous les astéroïdes ne sont pas composés uniquement de métal. Ça correspond au noyau des gros astéroïdes. Il y a tout autour des roches qu'on va appeler des silicates, mais là on a le noyau, comment ça se fait ? C'est parce qu'à un moment, il y a eu quand même une percussion entre les astéroïdes et que le noyau s'est trouvé mis à nu. Donc il faut imaginer ce que ça a vécu, un truc comme ça. Ça a vécu au moins une collision de dingue. Mais en tout cas, à un moment, il faut un choc qui, on peut dire, expulse le noyau de l'astéroïde. Donc c'est vraiment qu'il est coupé en deux, c'est pas juste écorché quoi. Comment il a fait pour sortir de son orbite ? Qu'est-ce qui fait qu'il croise la Terre qui est loin quand même ? Oui, donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des perturbations, on sait, avec les planètes. T'as un morceau d'astéroïde qui quitte son orbite. Pas forcément. À un moment, c'est vrai qu'il quitte son orbite et à ce moment-là, il prend une trajectoire qui croise l'orbite de la Terre. Et c'est là où, effectivement, quand ça rentre dans l'atmosphère, on parle de météorites. Le voyage, tu sais combien de temps il dure ? Pour ça, je ne saurais pas te dire, je sais que par exemple, après si on parle de Mars, on peut avoir des temps de... Entre le moment où ça a été éjecté et le moment où c'est arrivé sur la Terre, il peut y avoir des millions d'années. Mais c'est trop intéressant dans l'histoire de la pierre quoi, c'est-à-dire qu'il y a eu un voyage après. Parce que la probabilité, il faut vraiment se rendre compte, parce que quand on visualise le système solaire, on a l'impression que c'est des grosses boules comme ça qui sont juste à côté. Pas du tout, c'est des cailloux, des poussières dans des espaces énormes. Et donc pour que deux poussières se croisent, la probabilité est infime. Ça veut aussi dire que du coup, il y a énormément d'astéroïdes qui sortent de la ceinture pour qu'il y en ait au moins un ou deux ou trois ou mille qui se retrouvent sur Terre. Et ensuite, il faut qu'un gars le trouve. Voilà ! Donc vraiment, la statistique, je ne sais pas si on pourrait la calculer, mais elle est folle. Et puis il y a ces fameux petits dessins, les structures. C'est super joli. Franchement, les détails de chaque pierre, elles sont trop beaux et tu as l'impression que c'est fait par l'homme quoi. Oui, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est dessiné, gravé dessus. Alors non, c'est totalement naturel. Et alors pour expliquer ça, c'est le métal qui a cristallisé en fait. Elle n'est pas tombée hier ni avant-hier. Elle est tombée il y a à peu près 100 000 ans dans ce qui est maintenant le nord de la Suède. En fait, c'est tombé à une époque d'âge glaciaire. Là, ça a été déplacé avec les glaciers. Et donc tombé il y a à peu près 100 000 ans quand même. C'est un peu hier par rapport à l'âge de la météo, il était à 4,5 milliards d'années. En fait, au départ, le premier morceau qui était trouvé, c'était parce qu'ils ont tracé une route. Et puis ils avaient des espèces de machines pour excaver, je ne sais pas quoi. À un moment, la machine s'est bloquée. Ils ont regardé c'est quoi ça ? Et puis il y avait un bloc de métal, du métal qui avait bloqué la machine. Ça, c'est vraiment un truc de science-fiction. Parce que je veux dire, il y a un côté mythique dans les météorites et tu parles d'une machine de travaux qui force sur un truc genre. Ça ne peut pas être terrestre. C'est bien plus tard en fait où il y a un type, un Suédois qui est venu me voir sur un salon. Il me montre des morceaux de météorites. Et puis voilà, j'ai retrouvé des morceaux. Il a trouvé à peu près dans quelle zone cette machine excaveuse avait été bloquée. Il a fait le lien avec ça. Et voilà, il a cherché, il a pris un détecteur de métaux et donc il a trouvé des morceaux. Mais là, il a déclenché une espèce de ruée vers l'or. C'est-à-dire que quand tout ça s'est su, tout le monde s'est dit, waouh, il y a eu des tonnes de trouvés. Ça, c'est un truc important à dire. Tous ces cailloux ont un intérêt scientifique. Dans ces trois cas-là, c'est des cailloux où il y a suffisamment, tu m'arrêtes si je me trompe, suffisamment de quantité pour que les scientifiques aient de quoi trouver les réponses. Et le reste, du coup, est réservé au marché des collectionneurs. Première histoire terminée. Passons à la deuxième. La Lune. Forcément, les astéroïdes, c'est quelque chose de mystique et tout ça. Et en même temps, on ne les a jamais vus alors que la Lune et Mars sont observables à l'œil nu. La Lune, je disais tout à l'heure, c'est frustrant, quoi. Tu as l'impression que tu l'observes aux jumelles, tu as l'impression que tu es dessus. Observer la Lune aux jumelles, c'est une expérience simple. Il a juste besoin d'un hyperjumel. Vous voyez l'ombre du rebord des cratères sur les cratères. La Lune, dans toutes les civilisations, ça a toujours eu une signification particulière. Et c'est vrai que tout le monde peut l'observer. C'est à portée de main, quasiment. 400 000 kilomètres, c'est rien du tout à l'échelle. C'est la ligne 13. La Lune, il y a beaucoup de cratères. D'ailleurs, on les voit à l'œil nu. Donc, quand il y a un cratère, ça veut dire qu'à un moment, il y a justement un astéroïde qui est venu percuter à la surface de la Lune, ou plusieurs. Et s'il est suffisamment gros, si on pense qu'il faut aller à un morceau d'astéroïde qui ferait au moins 50 mètres de diamètre, c'est le minimum pour qu'il y ait suffisamment de violence au niveau de l'impact et de force pour éjecter des morceaux de la surface de la Lune. Ce qui fait la texture particulière des météorites lunaires, et en particulier de celle-ci, il y a des petits fragments. Il y a des fragments plutôt clairs, et on va dire une matrice, c'est-à-dire le reste qui est plutôt sombre. Et en fait, c'est exactement ce qu'on observe sur la Lune. Pourquoi c'est mélangé ? Parce que justement, la Terre, on a notre atmosphère qui nous protège des petits impacts. Donc sinon, on serait en permanence là, on serait embêtés là. Et puis ça y arrive à 28 000 km heure et ça a tendance... Bah d'ailleurs, c'est un astéroïde. On a cette protection, mais la Lune n'a pas cette protection. C'est-à-dire qu'en permanence, ça prend de plein fouet, petits, gros fragments. Et du coup, le sol lunaire est comme labouré par ses impacts. C'est-à-dire, en permanence, le sol est cassé. Et tout ça, ça donne ce qu'on appelle le régolithe. Donc le régolithe, c'est un mélange de différentes ranges de la Lune. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le régolithe à mélange. Donc c'est un bon résumé de la Lune au final. Voilà, c'est vrai que ça a été éjecté. Il faut que ça arrive sur la Terre. Alors là, les temps de transition lunaire... Là, pour le coup, il n'y a que 400 000 km à faire. Ouais, mais en même temps, ça met longtemps quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un ricochet, tu vois. Parce que c'est une des météoriques lunaires que j'ai trouvées en Omane. C'est celle qui a l'âge de transition le plus court. Je crois qu'il est autour de 2000 ans. Alors que les autres, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'années, tu vois. 2000 ans, c'est deux jours, quoi. Les météoriques lunaires apportent beaucoup d'informations parce qu'elles peuvent venir de n'importe quelle. Donc chacune, potentiellement, amène d'autres informations. Et ça, on va en parler pour la troisième histoire. Parce que Mars, ce n'est pas un satellite, c'est une planète. Donc c'est encore plus varié. Et celle qu'on a choisi, que tu nous a conseillé parce qu'on n'y connaît rien, c'est une histoire de fou parce qu'il y a un volcan qui est impliqué, tout simplement. Alors qu'on est incapable de savoir quel volcan c'est sur Mars. On finira peut-être par savoir. C'est vrai ? Il y a d'autres papiers qui... Ça, c'est fou. Il y a un papier qui... Abonnez-vous. Ouais. On va finir par savoir d'où ça vient. Surtout qu'il y a des... Bah, il y a un volcan mythique, le volcan Olympe, qui est le plus grand volcan du système solaire sur Mars. Si ça venait de là, ce serait incroyable. Tu peux nous raconter l'histoire de ce caillou ? Ce caillou, donc, c'est une météorique martienne qui a été éjectée au moment du choc. Ça a été porté à une température, parfois plusieurs milliers de degrés. Du coup, il y a certains minéraux qui ont fondu. Mais ce qui est génial, c'est que dans ces minéraux qui ont fondu, il y a des bulles. Et dans ces bulles, on a du gaz. Et le gaz, c'est quoi ? C'est de l'atmosphère martienne. Et c'était un des premiers éléments, en fait, pour... Ok ! Je le savais pas ! T'es en train de dire qu'on vend potentiellement aux gens de l'atmosphère martienne. Voilà ! S'il gratte un petit peu ! Acheter de l'atmosphère martienne. Bon, assez fait de promotion, là. Qu'est-ce que tu as dans ta besace magique ? Là, il va nous sortir des histoires, Luc. Vous n'êtes pas prêts. Aïe, aïe, aïe ! T'attends ! Écoute, j'aimerais bien commencer par ça. Voilà une première météorite. Pourquoi je veux montrer celle-ci en premier ? Parce que ça, c'est vraiment la météorite, je dirais, idéale. C'est ce que l'on doit chercher. Imagine demain, il y a une suite de météorites pas loin. T'as pas arrivé. C'est ça qu'il faudrait chercher a priori. D'accord. Alors, quand je dis ça, c'est quoi ? Donc, on a un caillou qui est noir. La météorite, elle est brûlée à l'extérieur. On voit comment elle a impacté ici. On voit qu'il y a carrément des traces. Celle-ci, elle est tournée en 2018. Alors, je dis c'est pas une bêtise. Tu fais le poids un peu ? Oui, alors, ce qui est étonnant, c'est la densité aussi. C'est très lourd par rapport à ce que tu t'attends. Ça, c'est le fer. Il y a, allez, on va dire, 15-20% de fer nickel. Donc, du coup, ça donne une densité. Ah oui, donc ça, c'est plus dense que n'importe quelle roche terrestre. Ouais, ouais, ouais. Ça se sent... 4 milliards et demi d'années, là. Déjà. Mais ça, dans le ciel, je veux dire, ça fait une traînée de malades ou... Ouais, ouais, ouais. Ça va être vraiment le fireball, le bolide, qui va durer quelques secondes dans le ciel. Tu vois, les étoiles filantes, bon, si t'as avec quelqu'un, la nuit des étoiles, tu regardes. En général, quand il y a une, tant que tu donnes un coup de coude, la personne qui regarde un coup, c'est foutu, c'est déjà terminé. Si c'est une météorite qui tombe, là, t'as le temps de donner ton petit coup de coude, la personne a le temps de regarder. D'accord. Parce que là, ça prend vraiment plusieurs secondes. Et cette taille-là peut suffire, en fait, à provoquer... Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, ça perd... Oh, ça peut perdre jusqu'à 90% de sa base. Quelle taille faisait-il ? 90% ? Ah ouais ! Probablement plus pour celle-ci, parce qu'il y a eu 400 kilos de retrouvés sous forme de plusieurs morceaux. Donc le morceau de base... Peut-être le morceau de base faisait une, deux tonnes, voire plus, tu vois, avant que ça se fragmente. Grâce à notre atmosphère qui nous protège, mais bon, à la fin, il reste... Merci l'atmosphère, d'ailleurs, elle passe des fois sur les vidéos, merci à toi. Ce qu'on appelle les chondrites. Ok. Donc la chondrite, c'est vraiment la météorite de base. C'est ce qu'on peut appeler dans le langage technique, le chenipan. Là, j'en ai amené une autre de chondrite, parce que celle-ci a une histoire super intéressante. Je reçois, on va dire, quotidiennement, des messages de gens qui m'envoient des photos de cailloux, qui pensent être des météorites. Et après cette vidéo, ça va pas s'améliorer. Ouais, je pense. Là, je pense que je vais te allier un petit peu. Doucement sur les photos de cailloux, les gars. Doucement. Donc, tu vois, ça fait quoi, maintenant 25 ans que je fais ça ? Donc, on m'a envoyé des milliers de photos de milliers de cailloux... Prouvés dans le jardin, sur le bord de la plage... Et ce n'en sont jamais. Sauf cette fois-là. Ah waouh ! Que cette météorite-là. J'étais en vacances, c'était au mois d'août 2018. Donc, je reçois un mail pour une fois avec une photo. La personne me dit, voilà, j'ai de la famille à Madagascar. Il y a ces météorites de la Lune qui sont tombés près d'un village. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous intéresse ? Déjà, je vois la photo, effectivement, c'était des météorites. Aucun doute sur les photos. Ah, même sur les photos, tu es sûr déjà ? Ah là, j'étais sûr, oui. Donc, je réponds, je dis, effectivement, ce sont des météorites. Par contre, la personne disait que c'était des morceaux de la Lune parce que c'était tombé au moment de l'éclipse lunaire. Une éclipse totale de la Lune à Madagascar. Donc, je lui dis... Ça n'a rien à voir. Je voyais, hein, sur les photos, que certes, c'était des météorites, mais c'était pas des météorites lunaires. La probabilité d'assister à une météorite qui tombe et que tu puisses la ramasser, vous juste essayez pas, vous y arriverez pas. Et en plus que ça se produise à un moment où il y a une éclipse lunaire et forcément, tu connais rien, tu dis, deux événements qui sont rares. On peut pas leur en vouloir, hein ? Clairement, c'est clair, c'est clair. Ce qui a été rigolo aussi, c'est que du coup, j'ai pu avoir vraiment aussi des témoignages. Et ça, c'est super important. Du moment où elle est tombée, quoi. Ouais. Parce que là, il y a vraiment un mythe à casser. Le nombre de personnes qui, quand je fais des salons, me disent voilà, j'ai une météorite, je suis sûr que c'en est une parce que je l'ai ramassée, c'était chaud. Alors là, si on me dit ça déjà, c'est perdu. Parce que c'est froid, une météorite. Si on la ramasse juste après la chute, elle est froide. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, exactement. La météorite, évidemment, elle traverse l'atmosphère, elle brûle à l'extérieur plusieurs milliers de degrés. C'est surtout sur l'extérieur du caillou. C'est sur l'extérieur et ça, comme la météorite va fondre, si on peut dire au fur et à mesure, elle va perdre sa matière au fur et à mesure. Le peu qui restait chaud à l'extérieur, on refroidit parce qu'il reste encore quelques kilomètres en carrière sur la terre. Et là, du coup, c'est le froid qui domine. Donc arrêtez de me raconter des histoires avec les cailloux. Bah maintenant, il faut te raconter des histoires en disant, c'est très froid. C'est très froid. J'aurais jamais dû dire ça parce que ça, c'est un bon indice pour déjà trier, tu vois. T'es foutu, t'es foutu. Histoire suivante. Là, c'est des météorites métalliques. Pour les collectionneurs, c'est vraiment la météorite qu'il faut absolument avoir en collection. C'est Cicotaline. Et cette météorite Cicotaline, donc, c'est... Elle est belle, elle est très polie. Genre, elle a la lumière réfléchie. C'est vraiment du métal. Et en fait, c'est tombé précisément, là, on sait, le 12 février 1947. D'accord. En Russie. Donc, c'est quand même une météorite où il y a eu officiellement 27 tonnes de ramassés. En réalité, c'était 40-50 tonnes avec tout ce qui a été ramassé après. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que si 47 tonnes est arrivée sur Terre, ça veut dire qu'à la base, elle fait des centaines de tonnes. Génial. C'est tombé le 12 février 1947, vraiment en pleine guerre froide. Heureusement, c'est pas une région très habitée. Enfin, pas à l'endroit où c'est tombé, mais quand même à distance, les gens ont vu un phénomène lumineux incroyable. Qu'est-ce qu'ont pensé les Russes ? Ils ont vite envoyé des avions de chasse sur place parce qu'ils se sont dit une attaque américaine. Il se passe un truc pas clair. Enfin, tu vois, c'était... On va aller voir. Là, ils ont survolé la zone. Ils ont vu une zone avec des arbres couchés, déchiquetés, etc. Bon, ils ont quand même compris assez rapidement que c'était pas une attaque, mais que c'était une météorite qui était tombée à cet endroit-là. Bonne déduction parce qu'elle aurait pu partir en troisième guerre mondiale à cause d'un caillou. C'est dommage. Ils ont ramassé donc les premiers 27 tonnes. C'est une zone où les arbres étaient déchiquetés. Il y avait des météorites plantées dans les arbres. Parce que c'était du métal, t'imagines ? Ah ouais, des flèches quoi. Ah ouais, vraiment. Combien ça vaut ça, par exemple ? Une pièce comme ça, actuellement, on va dire, elle est 7, 8, voire 10 euros le gramme. Je sais pas. Elle fait quoi, elle a 150 grammes, un truc comme ça. Elle a 1500, une pièce comme ça. Maintenant que je sais qu'elle vaut deux iPhones, je la mets là. Sur le papier bu. Après, j'ai montré une autre météorite ferreuse, donc une sidérite. C'est Jibéon. Mais ça, ça a une très jolie forme. Là, tu vois, c'est la forme qui est super sympa. C'est spectaculaire. What ? Mais là, c'est de la science-fiction. Non mais tu trouves ça par terre, tu peux pas te dire c'est un caillou du jardin. Non, il y a pas d'autres. C'est le même type que la précédente ? Ouais, ouais, c'est le même type. Alors, les formes comme ça, c'est probablement avec le temps. Il y a eu de l'altération qui s'est faite qui a donné cette forme. Ok, d'accord. Alors, tant que je suis sur les sidérites, c'est intéressant de montrer comment c'est dedans. C'est ce que l'on va retrouver dans le bracelet. Pardon, mais tant pis, je te le dis, je le dis. Mais tu sors un sachet plastique avec marqué Thomas Pesquet dessus. Ah oui, pardon. Et forcément... Non mais voilà. L'histoire de Thomas Pesquet, c'est juste après. Elle arrive après. Elle arrive après. C'est pour le watch time. Restez, il y a un truc. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le bracelet. Et là, on voit le motif et c'est incroyable. Voilà. Sur une grande surface, on voit ce motif. Donc ça, c'est coupé dans un bloc qui était assez grand. D'ailleurs, c'est préparé, tu vois. Là, on part d'un bloc qui fait 80 kilos. Quand je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est fait par un être humain. Bah oui, c'est un motif qui est incroyable. Alors, la lune. Ouais, j'adore ce moment. C'est-à-dire que Luc, il prend son petit sac et il dit bon, un morceau de la lune. Puis après, on va se coucher. Voilà. Et donc, c'est un morceau comme ça, équivalent à celui-ci, à partir duquel les bracelets ont été... Qui est tombé à quel endroit ? On ne sait pas bien. Enfin, on sait que c'est tombé sur Terre. Tout va bien. On sait que c'est tombé dans le Sahara. Enfin, je n'ai pas posé une question que j'avais posée tout au début. J'avais dit, est-ce que c'est radioactif ? Tintin, non. Dommage. Dommage, je voulais vendre des choses radioactives aux gens. Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs radioactifs, chauds quand c'est tombé. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des choses comme ça. Mais radioactif, c'est souvent une question. Ouais. On se dit, ça vient de l'espace et on n'y connaît rien. Peut-être, je vais avoir une testicule qui va pousser là. Je ne sais pas. Non. J'ai amené deux choses pour Mars. J'en ai amené une qui est fraîche de ce matin. Non, mais vraiment. Ça, c'est une pierre que je suis allé... Ah oui, d'accord. Elle n'est pas tombée ce matin. Non. Fraîche de ce matin dans le sens où, en fait, j'ai dû aller récupérer un centre UPS. Ok. C'est comme ça que les météorites sont livrées sur Terre par UPS. Des fois des HTL. C'est les sauvrons, mais c'est la vraie histoire. Voilà. C'est tout. Moi, c'est un de mes contacts qui m'envoie, qui m'envoyait des photos il y a de ça maintenant deux mois. Il me dit, voilà, Luc, cette pierre-là. Il me dit, je pense que c'est de Mars. Qu'est-ce que tu en penses ? Il m'envoie les photos. Je dis, oui, effectivement. Du coup, ça, c'est cool parce que c'est vraiment... C'est une nouvelle venue dans le monde des météorites martiennes. Je sais pas pourquoi je demande encore le prix, mais le prix... Ouais, un caillou comme ça... C'est peut-être un caillou qui va faire 50-60 000 euros, qui vaudrait comme ça. 50-60 000 euros. Donc, ça commence à causer. Non, mais à un moment donné, il faut que je justifie les prix des bracelets, les gars. Voilà, on comprend. Un caillou comme ça. Ok, je pose ça ici. Tu m'étonnes que tu ne voulais pas perdre ton sac. Voilà. Et en même temps, quelqu'un qui vaudrait le sac, il dirait... Ouais. Aussi. C'est ça qui est terrible. Mars, encore. Ouais. Parce que Mars et ça repart. Alors, celle-ci est beaucoup plus petite. Mais elle a une histoire qui est grande. Si c'est celle que je crois, je suis un peu ému de la voir, tu vois. C'est une star, quoi. En tout cas, celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que... Si je prends l'histoire depuis le début... Donc, elle a été classifiée, nommée... Et puis, un jour, j'ai eu un coup de fil de... De Thomas. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Un coup de fil de... De la Cité de l'Espace à Toulouse. Et donc là, ils m'ont dit, bah... Luc, on aimerait savoir si t'aurais pas un petit bout de météorite martienne, parce qu'on aimerait en acquérir un pour le confier à Thomas Pesquet pour qu'il puisse l'emporter dans l'ISS. Donc, c'était avant qu'il parte son premier voyage dans l'ISS. Ok. Il y avait pas de problème, hein. On a trouvé. On va s'arranger. On va s'arranger. C'est une question de budget, toujours. Donc, on a défini le budget. Ils ont fait l'acquisition. Là où j'ai pas eu de chance, parce que j'étais parti dans le désert faire une expédition, c'est qu'au moment où ils lui ont remis officiellement à Thomas Pesquet. Moi, j'étais pas là, donc j'ai pas pu être sur la photo. Dommage. Il a posé avec dans l'ISS. Ouais, ouais. C'était symbolique, hein. Ouais, c'était symbolique. Il a emmené sur l'ISS le morceau. Il est revenu avec. Et puis là, l'histoire continue. Parce qu'en fait, à la Cité de l'Espace, ils ont exposé ce morceau. À Toulouse, bon, t'as le CNES, Centre Nationale d'Études Spatiales. Ils ont dit, mais tiens, ça serait pas mal pour le prochain rover qui vient de se poser en février de cette année 2021. Ils ont besoin de pastilles pour calibrer, en fait, des petits échantillons pour calibrer l'instrument. Il est talonné. On va remettre un petit morceau de cette météorite martienne. Et ce morceau de Mars est retourné sur Mars. C'est... J'arrête tout. J'arrête tout. Donc, il y a vraiment sa petite sœur actuellement qui est sur Mars. Ouais. Qui sera peut-être un jour récupéré. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Et ramener. Et peut-être qu'on pourra réassembler les deux bouts. Et là, je veux même pas savoir le prix. J'imagine que pour quelqu'un comme Thomas Pesquet, qui va potentiellement aller sur la Lune, peut-être même un jour sur Mars, on n'en sait rien. Avoir un bout de Mars entre les mains, c'est quand même un truc où ça devient réel, ça devient palpable. Et c'est ça, en fait, les météorites, ça rapproche l'espace de nous. Ça devient quelque chose de concret, c'est fou. On a plus fou que cette histoire ? Un plus fou, non. C'est pas plus fou. Mais après, il y a des trucs esthétiques. Alors là, on parle d'un autre... Tu rigoles pas du tout avec celle-là parce qu'elle est bien bien. Ouais, ouais. Ok, je vois. Ça, c'est non seulement précieux, mais c'est fragile en plus. Surtout parce que c'est coupé en tranches maintenant. Non ! Là, c'est une œuvre d'art. Une palazite qui a été trouvée au Chili. Moi, j'en ai trouvé des morceaux de ça, mais des plus petits. Wow ! Et là, tu vois, c'est le truc de dingue. Ouais, c'est dingo, là. C'est beau comme... Ouais, le tout, c'est de la prendre sur les bords. Déjà, c'est un miroir de ce côté-là. Je sais pas, c'est pareil des deux côtés. Et ça, c'est considéré comme les météorites les plus belles. On dirait clairement des vitraux de cathédrales, mais fait par la nature. Et attends, pourquoi c'est si lisse et polisse a été travaillé ? Ou c'est... D'accord. Beaucoup de travail de coupe et de polisse. D'accord, d'accord. C'est comme ça, ouais. C'est une de tes plus belles pièces ? Alors, ça rentrait dans le sac, celle-ci. T'as plus grosse météorite. Je te pose un petit peu la question du collectionneur. Elle rentre pas dans le sac, j'en suis persuadé. Elle fait combien en termes de dimensions et de poids ? J'en ai eu deux qui faisaient une demi-tonne. Et tu les mets dans ton salon, les 500 kilos de... Alors, non, j'ai des petites anecdotes sympas là-dessus. La Cicotalin, comme on a vu tout à l'heure, qui est tombée 12 février 1947 en Russie. J'avais cette météorite qui faisait 560 kilos, elle faisait. C'est la fondation Louis Vuitton qui en a fait l'acquisition parce que c'est exposé dans le cas d'une œuvre d'art. Ce qui est intéressant, c'est que cette météorite, moi je l'avais préparée, elle était sur une palette. Je la protège, je la scotche et tout, parce que des gars devaient venir la chercher. Donc ils arrivent. Un à chaque côté. En mode on va soulever. Un, deux, trois. Et là il se passe rien du tout. Mais rien. Rien. Et là les gars, tu sens qu'ils se regardent dans les yeux. Mais 5 ou 6 en fait, ça fait quand même 100 kilos chacun. Donc... Là j'aurais dit, c'est 560 kilos. Ah oui, la densité. Donc du coup ils sont allés chercher quand même du matos pour soulever Transpalette. Bon après ça va, mais... Donc ça c'était vraiment drôle. Donc ça c'est la plus grosse. Ta préférée... Ouais, alors ma préférée c'est quand même le premier morceau de lune que j'ai trouvé. Parce que c'est un... 2001, bah c'était la première, tu vois, c'était quand même la lune. Donc celle-ci elle a une place particulière. Et la celle qui a le plus de valeur, et pourquoi elle en aurait... J'aimerais que tu me dises, c'est celle-ci. Ouais, bah ça pourrait être ça. Celle qui a le plus de valeur au gramme, c'est ce qu'on appelle la Black Duty ou la NWA 75-33. Et cette météorite, c'est une météorite martienne, c'est vraiment un livre ouvert sur l'histoire de Mars. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on coupe dedans, que les scientifiques coupent. Ouais. Et analyse cette pierre, il y a des roches avec des histoires différentes. D'accord. Elle est vraiment très très au-dessus de toutes les autres. C'est inestimable parce qu'elle a un intérêt scientifique énorme. Parce que là on pourrait dire que c'est un intérêt artistique. Oui. Mais en fait c'est pas l'intérêt artistique qui fait la meilleure valeur, c'est l'intérêt scientifique. Ouais. Et c'est rassurant que celle qui a le plus de valeur, que ce soit pour un intérêt scientifique. Exactement. C'est ça qui est fou, c'est qu'au final, on a l'impression que pour découvrir des choses, il faut forcément mettre en place des missions pendant 20 ans et aller explorer. Alors qu'en fait, il y a tellement de réponses déjà sur Terre. Les deux sont complémentaires. Parce que tu vois, sur Mars, les rovers, ils ont des instruments ultra performants pour faire des tas d'analyses. Mais il y a des analyses pour l'instant qu'on peut faire que sur Terre. Donc tout ça est complémentaire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps Luc. C'est un plaisir pour moi. Et tu es le bienvenu sur cette chaîne pour d'autres aventures et d'autres histoires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Même si l'aspect bracelet, vous n'en avez rien à faire, vous avez le droit. J'espère au moins que du coup, ça vous a donné un petit avant-goût de l'univers des météorites. Et que peut-être vous allez acheter votre premier caillou. Peut-être vous allez vous intéresser. En tout cas, vous allez vous intéresser à l'espace. Et juste si ça, ça arrive, je suis le plus heureux. Je te check encore une fois de manière Covid. Vous pouvez retrouver les réseaux de Luc dans la description. Et puis merci pour toute l'énergie que tu as développé autour du projet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Evidemment, le lien vers spacefox.shop pour en savoir plus sur le projet Collision. Pour acheter vos bracelets si vous en avez envie. Quantité extrêmement limitée. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Luc et Amixem. Bouskavida. C'est parti pour une prochaine vidéo. C'est parti pour la prochaine vidéo. C'est parti pour la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.